Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucun de mon contenu que je fais sur Destiny 2 Pour être au courant des news le plus rapidement Tu peux également rejoindre mon Discord où je mets toutes les news et toutes mes vidéos build pour ne rien rater Et aussi pour trouver du monde pour taper des raids sur ce, bonne vidéo Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de build sur Destiny 2 Donc une présentation de build Arcanys Cryo-Electrique Donc pour ce build on va utiliser la couronne des tempêtes Donc ça va être un exotique qui a pour but de recharger les capacités cryo-électriques beaucoup plus rapidement que la normale Donc en gros dès qu'on va faire un kill avec des compétences cryo-électriques Nos compétences cryo-électriques et notre super vont se recharger beaucoup plus vite que la normale Donc ensuite pour la doctrine c'est pas compliqué Vous allez vous mettre en cryo-électrique avec la branche du haut Donc n'oubliez pas aussi de sélectionner la troisième grenade parce qu'on va beaucoup l'utiliser Alors on va utiliser la branche du haut, pourquoi ? Parce que tout simplement dès qu'on va faire des kills cryo-électriques ou dès qu'on va faire des dommages cryo-électriques Et bien on va avoir des espèces d'arc d'éclair qui vont relier les ennemis entre eux Un peu comme le casse-cou Et du coup on va pouvoir faire beaucoup plus de carnage Donc on va tuer beaucoup plus d'ennemis en une seule grenade ou une seule mêlée Ce qui va nous procurer le buff de la couronne des tempêtes Pour pouvoir recharger nos capacités cryo-électriques plus vite Alors combiné à ça les gars on va prendre une arme cryo-électrique Donc je vous laisse choisir celle que vous voulez Alors une arme cryo-électrique aussi avec démolisseur Donc une arme avec laquelle vous pouvez avoir démolisseur Donc c'est une peur qui va nous permettre de recharger notre énergie de grenade Dès qu'on va faire des kills avec cette arme Et cryo-électrique pourquoi ? Parce qu'on va voir qu'on va utiliser beaucoup aussi les armes cryo-électriques Pour utiliser justement les puits élémentaires Donc les puits élémentaires on va voir directement comment les utiliser avec les modes secondaires On va jeter un petit coup d'oeil aux statistiques les gars Donc moi vous voyez qu'il y a un peu tout de boosté Enfin ce qui est boosté surtout c'est la discipline et la récupération Je vous conseille de mettre peut-être un peu plus dans l'intelligence aussi si vous pouvez Mais surtout les gars la discipline Surtout la discipline Alors pourquoi pas mettre beaucoup plus dans l'intelligence Parce que vous allez voir que j'ai déjà un mode qui booste mon intelligence Et que si j'ai 100 d'intelligence Et bien ce mode va être inactif Donc les modes secondaires on va aller sur le casque Et sur le casque c'est pas compliqué On va mettre un centre utile Donc le centre utile qui va nous permettre de rechercher notre énergie de super Dès qu'on fait des dégâts avec une grenade On passe directement en bras Donc sur les bras on met ravitailleur de pistolet mitrailleur Alors moi j'ai mis pistolet mitrailleur Parce que j'utilise une arme cryo-électrique Pistolet mitrailleur bien sûr Vous mettez selon l'arme que vous utilisez Donc ça nous permet de recharger plus rapidement notre arme Et ensuite ça devient intéressant Le dernier mode sur les bras c'est artillerie élémentaire Donc dès qu'on va éliminer un combattant avec notre grenade Et bien on va faire apparaître un puits élémentaire correspondant à notre doctrine Donc là en soi ça va être un puits élémentaire cryo-électrique Donc les puits élémentaires les gars je le rappelle Dès que vous en chopez un Ça augmente la régénération de votre capacité Vous avez le moins d'énergie Et après ça dépend des modes que vous mettez Par exemple nous vous allez voir qu'on a mis beaucoup de modes Pour justement booster ces puits élémentaires Ensuite les gars sur le torse il n'y aura qu'un mode d'intéressant Donc le puits de sagesse Donc dès qu'on va ramasser un puits élémentaire correspondant à notre doctrine Et bien ça va améliorer notre intelligence Donc on va récupérer beaucoup plus vite notre super Alors ce mode ne marche pas si vous avez 100 d'intelligence Bien sûr parce que votre intelligence ne pourra pas être boostée plus que 100 Alors ensuite on passe sur les jambes Alors un petit mode pas très important c'est innervation Donc ça réduit le délai de récupération de notre grenade Quand on ramasse un arbre de lumière Donc c'est pas incroyable mais c'est toujours un petit plus Et le dernier mode sur le torse c'est le puits de puissance Donc dès qu'on va ramasser un puits élémentaire pendant une période Et bien notre arme cryoélectrique va avoir un bonus de dégâts Voilà pourquoi on va prendre une arme cryoélectrique C'est un des deux cas Et ensuite on passe au brassard Donc j'ai mis deux fois bombardier Donc ça réduit le délai de récupération de la grenade Quand on utilise une compétence de classe Donc c'est pas incroyable Mais c'est du plus Alors les gars n'hésitez pas à mettre votre faille Et le dernier mode de ce build c'est armement élémentaire Donc dès qu'on va faire des frags Avec une arme qui correspond à l'énergie de notre doctrine Donc avec une arme cryoélectrique du coup pour ce cas là Et bien ça a une chance de faire apparaître des puits élémentaires Et plus on en tue Et plus ça a de chances de faire apparaître des puits élémentaires Bien voilà les gars j'espère que ce build vous aura plu En tout cas moi je le kiffe C'est vraiment un build des mobs Vous avez H24 votre grenade Vraiment c'est incroyable Vous avez juste à regarder le clip Et vous voyez que franchement J'ose des grenades H24 Le super dure 3 heures grâce au casque Grâce aussi à la doctrine Du coup les gars je vous dis à la prochaine Dans une nouvelle vidéo Et d'ici là prenez soin de vous